Bonjour, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Niagale Bakayoko, que vous connaissez bien, qui dirige l'African Security Sector Network et qui a été très occupé cet été à commenter l'actualité. Alors, venons-en au fait Niagale, le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation de la France en Afrique et notamment l'Afrique de l'Ouest, voire centrale, n'est pas des meilleures. Oui, en effet, les coups d'État qui se sont produits cet été au Niger tout d'abord et ensuite au Gabon, se sont matérialisés dans un contexte de forte dégradation de la perception de la France, même si le rejet dont elle est l'objet est beaucoup moins palpable dans le cas gabonais que dans le cas du Niger. On s'aperçoit aussi d'une très forte dégradation de la situation sécuritaire qui va bien au-delà du simple retrait des forces françaises, mais qui démontre l'échec collectif de la communauté internationale comme des acteurs africains eux-mêmes à faire face à une crise de plus en plus multidimensionnelle. Alors, effectivement, le président de la République, devant les ambassadeurs, a utilisé le terme d'épidémie pour qualifier les différents coups d'État qui se sont succédés. – Guinée, ensuite Burkina Faso, Mali, Niger, Gabon, même si chacun a des racines nationales – et mis à part dans le cas du Gabon, quand même, dans la plupart d'autres cas, ça s'est en suivi d'une demande de départ, soit les troupes françaises, soit d'une dégradation des relations entre la France et le pays en question. – Oui, absolument. Ce que l'on voit, c'est, à mon avis, au-delà d'une épidémie, une vague, une lame de fond même, je pense, que l'on peut déceler. Une lame de fond qui est une sorte de révolution de type conservateur et autoritaire, mais qui bénéficie du soutien populaire. Il me semble que c'est un tournant majeur auquel on assiste. On avait beaucoup souligné que l'Afrique n'avait pas connu de printemps, à l'instar du monde arabe. En revanche, elle avait connu les très fortes mobilisations populaires en faveur de la démocratie, au début des années 90, avec ces fameuses conférences nationales qui avaient suivi notamment le discours de la Baule et la chute du mur de Berlin, qui avaient suscité un espoir immense. Aujourd'hui, je pense que c'est cette parenthèse démocratique qui est en train de se fermer. Si je parle de parenthèse, c'est parce que l'Afrique, après les indépendances, avait connu une trentaine d'années de gouvernement autoritaire, d'abord par des partis uniques qui avaient été renversés par des militaires. Cette fois-ci, les militaires renversent des gouvernements démocratiquement désignés, mais qui sont considérés comme ayant dévoyé la démocratie en la manipulant et en ayant été soutenus par des partenaires, qu'il avait réduite cette démocratie à son simple caractère électoraliste. Alors, ce que vous dites est vraiment très important. Premièrement, on a vu des manifestations, non pas pour protester contre les coups d'État, mais plutôt pour les soutenir, ce qui est un petit peu différent de ce que l'on voit d'habitude. Généralement, lorsque les militaires prennent le pouvoir, il y a plutôt des gens qui protestent pour préserver le régime renversé. Là, en fait, ces coups d'État militaires ne sont pas impopulaires, loin de là. Alors, il y a deux exceptions au phénomène en effet majeur que vous soulignez. C'est quand même le Soudan, il faut le rappeler, où une jeune militaire qui s'est désormais scindée en faction rivale a réprimé dans le sang les manifestants qui se sont opposés à la façon dont elle a mis fin à un partage de pouvoir avec les civils. Et il y a aussi le cas du Tchad, qui est une jeune militaire également, qui a réprimé aussi dans le sang plus de 200 morts il y a moins d'un an des manifestations qui protestaient contre elle. Mais en revanche, dans les cinq autres pays, on assiste en effet à une vague de soutien extrêmement large, extrêmement profond en faveur de ces gouvernements militaires qui est justifiée de manière explicite par le fait qu'on ne veut plus de cette démocratie qui n'a apporté, selon la rue, ni amélioration de la condition individuelle, ni amélioration collective en matière de démocratisation. D'abord, c'est-à-dire d'élargissement de l'accès de ceux qui peuvent prétendre au partage du pouvoir. Un échec également de l'éducation, un échec du développement, un échec de l'urbanisation, un échec de la décentralisation également. C'est très important de le mentionner. Donc, ce rejet trouve dans la figure de ces militaires qui prennent le pouvoir au nom du peuple des figures qui constituent une incarnation de cette révolte populaire contre le système démocratico-libéral. Alors, est-ce qu'on ne s'est pas trompé en finalement résumant la démocratie au bulletin de vote ? Et bulletin de vote qui n'est d'ailleurs pas toujours totalement libre et que l'on n'a pas vu ce qu'est réellement la démocratie. Donc, c'est plus une prise en cause d'une caricature de la démocratie, d'une trahison finalement de la démocratie qu'une mise en cause de la démocratie en tant que telle. Je pense, c'est ce que j'entendais lorsque je parlais de réduction de la démocratie à sa simple incarnation électoraliste. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à des processus électoraux, surtout au niveau des élections présidentielles, mais beaucoup des élections législatives et parfois locales, qui ont été considérées comme suffisantes pour attester du caractère démocratique d'un régime ou d'un gouvernement. Alors qu'il y a eu, d'une part, comme vous l'indiquez, une très grande indulgence face aux nombreuses irrégularités qui ont quand même très souvent été dénoncées par des observateurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Le Gabon, c'est caricatural. Le Gabon étant la caricature, en effet, de ce dévoiement, de cette trahison, mais aussi, et à mon avis, de manière encore plus grave, on a totalement fermé les yeux sur les atteintes gravissimes à la liberté d'expression, à l'appareil judiciaire et plus largement à l'état de droit qui constitue l'essence même de la démocratie. Ces gouvernements civils, très souvent, ont cherché à museler les oppositions, les sociétés civiles, à instrumentaliser l'appareil judiciaire. Et aujourd'hui, la défiance qui est associée au type de régime démocratique est le résultat de ces pratiques qui lui étaient fondamentalement contraires, en réalité. Alors, comment en est-on arrivé là ? Puisqu'en 2013, c'est l'intervention, l'opération Cerval, la France empêche l'avancée de Djadji jusqu'à Babaco, ou en tout cas plus loin. François Hollande est reçu de façon triomphale lorsqu'il arrive au Mali. Il dira même que c'était le plus beau jour de sa vie politique. Et puis, ensuite, c'est France go home. Comment arriver, comment expliquer ce complet renversement de situation en moins de 10 ans ? Alors, il y a plusieurs éléments, bien sûr, qui expliquent cette situation, qui démontrent, à mon avis, que les analyses qui pointent la responsabilité du passé colonial de la France surévaluent sans doute cet élément-là, puisque le passé était exactement le même en 2013, ce qui n'avait pas empêché les soldats français d'être accueillis en héros. Je pense qu'il y a tout d'abord eu une prétention, une ambition beaucoup trop grande à éradiquer le terrorisme qui a été cru, en réalité, par les populations. C'est-à-dire que lorsque la France disait, nous allons éliminer, nous allons neutraliser les terroristes, les faire disparaître, il n'y avait aucun doute dans les opinions publiques quant à sa capacité à le faire. Or, l'on a très bien vu au cours des 20 dernières années que les partenaires internationaux n'ont pas réussi, quel que soit le théâtre, à venir à bout de ce type de conflictualité contre lequel ils n'ont pas su mobiliser de nouveaux instruments. Donc, ce crédit qui avait été accordé à la France a d'abord donné lieu à du scepticisme et de manière croissante à de la colère face à une présence qu'on a jugée inutile et qui, deuxième élément, s'est accompagnée, selon les opinions publiques africaines, d'une très grande arrogance, d'une sorte de paternalisme assez méprisant face aux dirigeants ou aux opinions publiques locales. On a aussi assisté, et c'est important de le dire, à un éloignement de la France avec ses autres partenaires internationaux. On en voit l'illustration aujourd'hui au Niger, le président de la République, d'ailleurs, l'a mentionné en s'étonnant des prises de position des Européens ou des Américains qu'il visait explicitement dans son propos. Et la façon dont la crise a été gérée en ne tenant pas compte des divergences d'analyse stratégique, notamment avec les États sahéliens, explique aussi l'échec que l'on a pu voir à l'œuvre, en dépit des dénégations que l'on continue à entendre aujourd'hui. Par exemple, lorsque la France, à travers la voix du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Luc Le Drian, s'est opposée au Premier ministre malien pour mettre son veto contre toute négociation avec les groupes terroristes, cela a été extrêmement mal perçu et a démontré aussi qu'il y avait d'autres options que celles qui étaient promues par la France. Il y a eu aussi des erreurs face à d'autres dynamiques politiques dans la zone, par exemple, une dynamique qui va revenir sur le devant de l'actualité, à savoir celle du conflit entre Bamako et les indépendantistes du nord du Mali. La façon dont la France s'est plutôt appuyée sur des partenaires Touareg, des groupes armés Touareg, a été aussi vécue comme une trahison, par exemple, par l'opinion publique malienne. Vous avez plusieurs fois aussi mis en avant la contradiction de condamner très fermement le coup d'État au Mali et de s'accommoder, si ce n'est d'applaudir, celui au Tchad. Absolument. Et j'ajouterais que ce n'est que le deuxième coup d'État au Mali qui a été fermement condamné. Le premier coup d'État au Mali, il suffit de se reporter au discours prononcé par le président de la République lors du sommet de N'Djaména à l'hiver 2021, lors duquel il s'était félicité du fait que les autorités militaires avaient plus accompli, selon lui, en six mois que leurs prédécesseurs civils. Ça peut aussi apparaître comme une indulgence face à ce pré-tornianisme. Et bien entendu, le cas du Tchad où une junte militaire a été installée au pouvoir de manière absolument inconstitutionnelle, qui plus est, avec à sa tête le fils du président défunt dans le cadre d'une transition dynastique, est quelque chose qui n'a absolument pas été condamné fermement par la France, qui au contraire a validé deux heures après ce changement et qui s'est aussi affiché à de multiples reprises avec Mahamat Idriss Déby. Donc aujourd'hui, lorsque l'on entend parler de la position française, ce qui revient, c'est d'abord qu'on parle en effet de Mahamat Idriss Déby comme un petit halal aux yeux de la France. Et deuxièmement, c'est le deux poids de mesure, la prise de position à géométrie variable, qui est systématiquement pointée du doigt. Les événements actuels vous donnent raison, puisque ces alertes, je vous ai entendu plusieurs fois le dire ici, dans d'autres circonstances, vous avez mis en avant les dangers qu'il y avait de poursuivre cette tête politique. Est-ce qu'il n'y a eu en fait pas suffisamment d'écoute par rapport aux spécialistes de sciences sociales sur les questions africaines ? Ah, ça, je pense que les spécialistes de sciences sociales sont très peu entendus d'une manière générale sur les relations internationales. En France, encore plus qu'ailleurs, parce que dans le monde anglo-saxon notamment, il y a beaucoup plus d'allers-retours ou d'échanges, notamment avec tous ces fameux think tanks. Et au-delà de cette surdité face à ces analyses qui ont été souvent traitées avec mépris, très souvent, on a entendu les chercheurs ou les spécialistes d'experts autoproclamés. C'était une expression qui était notamment utilisée par l'ancien ministre des Affaires étrangères. Mais plus fondamentalement, je pense qu'il y a une méthodologie qui fait défaut à la diplomatie française, qui ne considère les relations internationales que sous un prisme statocentré, calonne du rôle des États. Bien entendu, les États sont des acteurs absolument majeurs des relations internationales, mais on ne peut pas faire l'économie d'une analyse extrêmement fine des acteurs non étatiques, des réseaux, des processus de décision informelle qui coexistent et qui complètent, voire qui s'affrontent parfois, avec les dispositifs institutionnalisés. Je pense qu'aujourd'hui, la diplomatie française, mais plus largement, les acteurs internationaux qui sont sincèrement soucieux de comprendre certaines dynamiques pour promouvoir notamment leurs intérêts, si on regarde les choses de manière très cynique, ce qui est possible, il faut, à mon avis, davantage s'appuyer sur les instruments que sont la sociologie, l'anthropologie, pour comprendre des dynamiques qui n'apparaissent pas de manière évidente lorsqu'on se concentre uniquement sur le système inter-étatique. Le président, il n'a pas été jusque-là dans son discours devant les États-Unis, mais il leur a demandé de plus aller vers les sociétés civiles. Est-ce que c'est un début de changement de cap ou pas ? Non, ce n'est pas un changement de cap dans la mesure où c'est une rhétorique qui est très présente depuis de nombreuses années, par exemple, du côté de l'Agence française pour le développement. Mais la difficulté, c'est que l'on a vu lors du fameux sommet de Montpellier qui avait cherché à mettre en avant ces fameuses sociétés civiles, cette fois-ci, au détriment des États, qu'il n'y avait justement pas eu d'études suffisamment fines de ce qu'est cette société civile africaine. Il y a eu un nombre de reproches extrêmement violents adressés à la France pour avoir coopté des figures jugées localement comme absolument non-représentatives. C'est le premier élément. Le deuxième élément majeur, c'est que la société civile africaine, aujourd'hui, elle est majoritairement panafricaniste, souverainiste, nationaliste et patriote. On n'est plus du tout dans le cas de sociétés civiles qui font avant tout la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Non, aujourd'hui, on est face à des sociétés civiles de type réactionnaire qui renvoient d'ailleurs au mouvement international que l'on voit vers beaucoup plus d'autoritarisme. Voilà ce que sont ces sociétés civiles aujourd'hui et j'ajouterai qu'il en va de même pour ces fameuses diasporas sur lesquelles le président affirme vouloir s'appuyer. Là aussi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent et regarder quels sont exactement les acteurs au sein de ces diasporas qui ne sont pas constitués avant tout de figures d'élites qui ont réussi notamment dans le monde des affaires mais de catégories sociales qui notamment ont développé un fort ressentiment vis-à-vis de la France à tort ou à raison face par exemple à sa politique migratoire sans vouloir rentrer dans le débat. Cette question migratoire est évidemment au cœur de beaucoup de choses et au cœur du ressentiment et de l'hostilité que l'on perçoit aujourd'hui mais la France est dans une position beaucoup plus compliquée selon moi qu'un État comme l'Italie par exemple ou que le Danemark qui ont des politiques extrêmement strictes en la matière et pourquoi ? Parce que la France est un État dont la diplomatie prétend rayonner et prétend à l'universalisme ce qui n'est pas le cas des États que je viens de citer donc il va falloir aussi réfléchir au moyen de mettre en cohérence ses choix en matière migratoire et cette volonté de rayonner et d'attirer aussi le monde en France afin que sa pensée puisse se répandre plus largement dans le monde. Vous parliez des phénomènes migratoires il y a aussi en fait beaucoup de Français qui sont établis dans les pays avec les et nous sommes en crise mais apparemment ils ne sont pas pris à partie leur présence n'est pas mise en cause et il n'y a pas d'hostilité à l'égard des Français beaucoup d'ailleurs ont la doule nationalité qui vivent dans les pays dont la diplomatie est en crise avec la nôtre. C'est pour cela qu'à mon avis il y a un certain nombre de choses qui peuvent être corrigées on n'est absolument pas encore heureusement dans le cas de figure de la haine viscérale contre les Français que l'on avait pu voir à l'oeuvre en Côte d'Ivoire dans les années 2000 les mouvements patriotes extrêmement violents menaçaient physiquement les Français là ce n'est pas le cas ce sont les symboles de la France qui sont prises à partie même si malheureusement cela peut déraper avec les attaques physiques contre des journalistes français notamment parce qu'on considère justement que les médias font partie de cette entreprise diplomatique et de cette offensive qui est dénoncée de toutes parts et c'est pour cela qu'il est très important de ne pas parler de sentiments anti-français mais bien d'un rejet de la politique africaine de la France aujourd'hui alors comment on peut recoller les morceaux vous dites vous-même qu'il n'est pas trop tard comment on peut repartir d'une part peut-être déjà en faisant un constat lucide de ce qui s'est passé en ne se contentant pas de dire que tout est de la faute de Wagner et donc quels seraient les signaux les gestes les politiques à mettre en oeuvre pour reprendre le fil et renouer cela qui est quand même demandé par les populations des deux côtés c'est ça qui est un peu préoccupant dans la situation actuelle c'est qu'en effet non seulement il y a une présentation de la situation et de la politique menée comme étant absolument idéale et également l'idée selon laquelle les africains ont été manipulés afin de rejeter notamment la présence française je trouve que cette posture est extrêmement insultante pour eux parce que ce sont des acteurs politiques qui prennent un parti extrêmement clair extrêmement fort et y voir en permanence la main de l'extérieur notamment de la Russie comme vous l'avez suggéré est extrêmement problématique tout comme est à mon sens très problématique le discours symétrique qui consiste côté africain avoir la main coupable de la France derrière tous les malheurs de l'Afrique je pense qu'il faut absolument sortir de ces configurations et accepter d'analyser l'Afrique telle qu'elle se présente aujourd'hui avec des revendications qui lui sont propres ce qui nécessite de la lucidité comme vous le dites mais aussi beaucoup d'humilité et sans doute du silence pendant un certain temps je ne pense pas que les déclarations péremptoires voire instrumentales que l'on continue d'entendre trop souvent puissent aider à améliorer cette relation je pense qu'au contraire elles alimentent sa détérioration moi je pense qu'il est tout à fait possible que d'ici trois ou quatre ans la France recommence à être sollicitée par les acteurs africains mais ça ne sera pas dans ce moment là de crise aiguë donc je pense qu'il faut vraiment savoir se mettre en retrait accepter d'analyser ses erreurs et accepter d'analyser les opportunités qui se présentent en fonction du contexte et non pas en fonction de standards qui plus est à géométrie variable que l'on brandit de manière totalement déconnectée des contextes locaux donc vous proposez d'appuyer sur le bouton pause pour réfléchir à froid et les gestes pour réparer dans l'urgence les relations risquent de faire d'être un remède pire que le mal je pense d'abord parce que le ton employé qui affirme en réalité qu'il n'y a eu que des succès et que ce sont les partenaires africains notamment qui étaient soit incapables le mot incapables a même été employé lors de la visite en RDC soit incapables soit cyniques et capables de trahison ne peut que contribuer à aggraver les choses mais je vois aussi poindre le risque que de l'autre côté ces déclarations soient utilisées pour alimenter un discours de haine qui est vraiment en train d'émerger on voit même des discours suprématistes noirs apparaître ce sont quand même des phénomènes très préoccupants que l'on constate encore une fois ailleurs mais il faut faire attention à ce que ces déclarations qui peuvent sembler dénuées de conséquences ne provoquent pas des dérapages qui pourraient être extrêmement graves sur le long terme est-ce qu'il n'y a pas aussi la contradiction de à la fois être très lié à des régimes au pouvoir depuis des décennies et de faire appel à la jeunesse et à la société civile est-ce que finalement on n'est pas un peu prisonnier de situations acquises bien mal acquises si j'ose dire et qui finalement deviennent contre-productives Oui parce qu'aujourd'hui la France et d'autres partenaires internationaux aussi d'ailleurs mais la France en particulier est face à un choix qu'elle n'a pas su faire au cours des dix dernières années où elle a en effet navigué entre une sorte de réel politique en effet en restant très proche de certains régimes extrêmement corrompus mais en tenant parallèlement un discours de promotion de la démocratie et des droits de l'homme c'est ça qui n'est plus toléré aujourd'hui et c'est cette contradiction qu'elle va devoir résoudre justement dans la réflexion à laquelle je faisais référence dans le monde actuel où encore une fois la jeunesse n'est pas nécessairement progressiste veut revenir à un conservatisme pas seulement politique mais sociétal on parle souvent de la Russie comme étant derrière tous les coups d'état mais je pense qu'il faut voir qu'il y a une appétence une attérence aussi pour les valeurs conservatrices morales par rapport aux questions LGBT par rapport aux questions de genre qui sont promues par ce type d'état la France à mon avis aujourd'hui doit réfléchir pour savoir si elle va choisir dans le monde autoritaire qui se profile une posture de réel politique on voit que c'est finalement ce que font les Etats-Unis par exemple au Niger ou si elle va choisir de soutenir des champions de la démocratie c'est une autre option possible mais elle ne pourra pas à mon avis continuer à avoir ce double discours et ces doubles standards Merci beaucoup Ligali Bakayoko de tout cet éclairage sur la situation et aussi quelques pistes pour en sortir Merci à vous Sous-titrage ST' 501